Musique Hey hey hey, coucou mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Ce n'est pas la plus belle nuit de Noël, mais c'est un paysage bien sympathique où la neige tombe et on retrouve notre petite famille qui dort actuellement tranquillement dans sa petite maison. Alors déjà pour commencer, la semaine dernière vu qu'on s'est rendu à Willow Creek pour déposer notre ami Fulbert qui vit maintenant avec sa nouvelle famille, eh bien j'ai oublié de payer le voyage de 50 Simflous. Voilà, les 50 Simflous sont payés. Eh mais dis donc là, qui c'est qui s'amuse à mettre plein de vaisselle ici, sale ? Oh bah c'est qu'une égonde qui va avoir de quoi faire, si elle s'ennuie, elle pourra le faire. Petit déj en famille, toujours des pâtes à manger évidemment, pétroleine. Toujours pas la possibilité de faire un autre plat. J'en suis bien triste, on a vu ça doit être le niveau 6, mais bon. Voilà, on a pris l'habitude maintenant. Oh mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu passes à travers le mur ? Tu fais peur ! Ça va bien la famille qui pue ? Ils sont tous en train de schlinguer à part Radgon et Tancred. C'est les deux seules qui n'ont pas la petite fumée verte. Pendant que les filles sont toujours en train de clignoter pour devenir des jolies adosécentes, en tout cas je l'espère. Eh bien Maturin se rapproche de plus en plus du vieillage. Voilà, voilà. Donc je pense que comme il va devenir vieux, Petroni prendra le relais sur le jardin. Mais comme ils sont mignons et tous sages, je leur fais faire leurs devoirs, comme ça ils s'occupent. Et toi tu vas te laver un peu Maturin, parce que tu refoules un peu du goulot et pas que. J'aime bien quand même l'ambiance est hyper sympa et chaleureuse. Là tout le monde est sage, c'est incroyable. On dirait que Fulbert est parti, ça y est, sa mauvaise influence n'a plus d'effet. Mais c'est chaleureux, ça le crépite avec le chaudron et tout. Et puis voilà, voilà ce que c'est dehors. Ah on a un petit coup de froid quand même. Je vous dis pas, je préfère regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de la maison. Ah oui, ça caille un petit peu. Bon les filles, quand est-ce que vous grandissez ? Je vais faire un petit tour, voir. Alors vous connaissez certains garçons. Les derniers garçons que vous connaissez n'ont pas grandi. Et puis après, lui il est très beau mais il est très vieux. Pas pour vous, jeune adulte alors que vous ne serez que ado. C'est un peu complexe. Amédée, il est toujours enfant. Et d'accord, soit tu n'en connais pas plus. Très bien. Ici, et ben non. Ok, très bien. Tancred, est-ce qu'il a des copains ? Ben non, super. Et toi, ça m'étonnerait vu que tu n'as vu quasiment personne. Et toi, tu n'aurais pas un garçon à présenter à tes soeurs ? Ah ben oui, mais alors lui, oui forcément, ça ne va pas le faire. Lui non plus. Ok, bon ben pour l'instant, au niveau des filles, on ne pourra pas encore les caser. Ou attendre qu'un des garçons qu'elles connaissent grandisse. Ou alors, il faudra qu'on aille voir en ville. Ouais, ce n'est vraiment pas l'idéal pour sortir aujourd'hui. On va rester confinés dans notre petite maison. Oh non, Cunégonde. Oh non, Cunégonde. Tu ne vas pas refaire des bêtises. Est-ce que tu as fait tous tes devoirs ? Tu vas faire tes devoirs là. Ça commence à bien faire. Moi, tu seras occupé. On va t'apprendre ce que c'est une bissextrice, bissextrice. Et puis, ça ira mieux. Sale t'es. Ben tiens, maintenant Cunégonde, elle a une bonne réputation. Ah oui ? Alors qu'elle fait que des conneries. Elle est où ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je la surveille de près, celle-ci. Eh ! Je le savais, cette saloporée. Tu vas arrêter. Tiens, voilà, Fulbert. Il vous envoie déjà un message. Je t'ai dit. Va faire tes devoirs. Ah, j'en ai marre. Maman, tu vas l'engueuler. Mais qu'elle est mignonne, Petroni. Elle apprend, elle aide Anastase à faire ses devoirs. C'est moignon tout plein. Ce sera vraiment une journée très très calme avec beaucoup de devoirs. Je leur fais faire leurs devoirs, des devoirs de rattrapage et tout. Je surveille en même temps. Parce que là, on attend qu'elle grandisse. Bonsoir, bonsoir. Et puis, je surveille si la responsabilité s'améliore. Parce que c'est pas trop trop leur truc. Oh, 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 oh. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça aura de gants d'ag... Oh, lalala, lalala. Bon, il y aura un relooking, évidemment. Qu'est-ce que je vais mettre comme aspiration ? On va prendre plutôt famille. Une grande famille heureuse. Et elle sera... Un, et deux, et trois. Sans chaud. Bah, dis donc. Fais voir un peu. Ouah, la vache, ça fait trop bizarre. Bon, le maquillage, le style, tout ça. Mais elle m'a l'air de toute beauté. Oh, lalala, j'ai hâte de la relooker. Et alors, la reloue va grandir. Elle aussi à son tour. Attention, les enfants, vous êtes prêts. Et voilà ! Oups, par contre, elle a les cheveux courts. Je veux voir sa tête avant. Je veux voir sa tête avant. Oh, mais elle a l'air trop jolie aussi. Cunégonde a vieilli. Je vais également lui mettre la même aspiration. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'il faut remplir. Et elle sera, en plus d'être crasseuse, est-ce qu'elle aura tout pour plaire, un peu comme Fulbert ou pas ? Elle sera, deux, et trois, gloutonne. On est mal parés ? Gloutonne ! Et en plus, ça nous largue un P direct. Oh, mon Dieu ! Bon, les filles sont devenues adolescentes. C'est parti, mon kiki. Et voilà à quoi ressemblent les jumelles de plus près. Et relooker, nous avons donc Radegonde, ici, qui est juste très, très, très jolie. Elle ressemble très fortement à sa maman, avec les couleurs de son père et Cunégonde, que nous voyons là, est un peu moins jolie. Elle ressemble plus à son père, physiquement, alors qu'elle a un peu plus les couleurs de sa maman. En tout cas, les filles sont relookées. Ça fait bizarre d'avoir des nouvelles têtes, des jeunes filles dans la maison, comme ça. Et ça fait plaisir, aussi. Mais il est déjà l'heure de les coucher pour les Flaubert. Euh, ce fut rapide. Ce fut une journée qui s'est passé très, très rapidement. Oh, célébrer l'anniversaire de Mathurin, un organisme fantastique, fête ! Quel horreur ! Il va devenir vieux. Bon, les enfants, j'ai un bug qui m'arrange quelque chose, quand même, c'est que j'ai zéro lessive dans les paniers. Et ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas fait la lessive. Y'a rien qui est sale et tout. Et j'ai rien dans les paniers. Euh... Je pense que mon jeu bug. C'est bien pour Petroni, aussi. Et c'est parti pour le footing des jumelles. Je l'ai fait un peu courir. Je guette, après, s'il y a des jeunes hommes et jeunes adolescents qui pourraient être intéressants pour elles. Et puis, au pire, on ira à l'auberge ou en ville pour voir s'il y a du bétail intéressant. Oh, ben là, ça se fait des mamours tranquilles, ici. Coquin. Bon, apparemment, elles sont pas très fans du sport. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais, va... Pfff. Non, mais n'importe quoi. Si vous voulez pelleter de la neige, vous restez à la maison. Y'a sûrement de quoi faire, hein. Finalement, Anastas et Cunégon se ressemblent plutôt pas mal. Ils ont le même profil. Donc, regardez, on a les trois maturins like, là. On a le maturin originel. Et les deux autres qui lui ressemblent, mais qui sont pas de la même couleur de cheveux. Mais le même profil. C'est impressionnant. Mais vous étiez... Pourquoi vous étiez ici, dans les fourrés, là ? Rentrez à la maison, bande de foudingues. Eh ben, ça faisait longtemps, Tancred. Allez, papa, il est juste à côté. Il va t'engueuler. Discipliner, punir, pour avoir mis le bazar. Allez, Tancred, ça suffit. Oh, 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 qu'est-ce que j'ai vu ? Mais il y a un petit garçon. Oh, oui, c'est un des deux petits garçons qu'on avait croisés. Bon, qui est toujours petit garçon, hein, pour l'instant. Allez, comme il est content de voir l'une des filles. Eh ben, oui, nous, on a grandi, hein. Maintenant, on a des seins et tout ça, quoi. Donc, à toi de grandir aussi, qu'on voit si tu es un bon parti ou pas. Bon, allez, les filles. On va aller à l'auberge avec vous deux. Oh, 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 nous, voilà. Eh ben, écoutez, vous allez jouer aux cartes, toutes les deux, si vous voulez vous occuper. C'est fait pour. Et on va voir s'il y a des beaux mâles qui rentrent, qui arrivent pour vous. Bah alors, Radgonde, ton jeu n'a pas l'air de te plaire beaucoup. Tu penses que tu vas perdre ? Pas la peine de faire ça, peut-être là, hein. Comme ça, vous pouvez bien les apprécier, toutes les deux. Ah, peut-être que Radgonde va gagner, au final. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Mais dis donc, vous êtes bien gaulé, vous êtes bien joli, bien tout ça. Euh, pardon, que je me perds, moi, ça y est, il me fait perdre toutes mes... Oh, mais c'est dommage, c'est un adulte. Mais que c'est triste. Madame, étant une madame, ça ne va pas être possible de faire des enfants avec vous. Mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Bah tiens. Regardez qui croise-t-on aux abords de l'auberge. Notre petit fufu national. Je vous avais dit qu'on le reverrait. Oh, pendant que Cunégonde s'est dit, bon, bah, moi, je vais jouer au lama en attendant que les mâles arrivent. Mais vu la tronche qui fait dehors comme tempête encore une fois, je ne suis pas sûre qu'on en ait des masses, des mâles. Oh, 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 j'ai parlé trop vite. Sandor est devenu adolescent. Tiens, il est glouton aussi. Oh, bah, il irait bien avec Cunégonde, dis donc. Ah, Médée aussi, il a grandi, mais ça nous en fait de ça. C'est magnifique. Ah, bah, oui. Ah, bah, d'accord. Mais elle va quand même, elle apprend un peu la guitare, donc c'est mignon. Oh, tiens, elle a même tenu que toi. Et on a gagné des simflous, j'en peux plus. Mais non, mais non, mais il ne faut pas nous donner de l'argent. Mais non, je ne joue pas, parce qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'a pas le droit de gagner de l'argent comme ça, dis donc. Ok. Oui, très bien. Radegonde, t'as compris ? Oui, oui, j'en ai connu. Oui, d'accord. Tout va bien. Bah, écoutez, si elle s'éclate. Bon. Cunégonde ne fait pas fuir les gens, mais elles font connaissance, ce qui est bien, mais qu'avec des femmes. Bon, peut-être que si elles ont un enfant adolescent ou un frère adolescent. Non, on est prenant, on est prenant, mais je pense qu'on va surtout rentrer à la maison, là. Et nous voilà. Oh là là. Oh là là. Mais toi, tu vas aller te calmer. Tu vas aller courir pour te vider l'esprit. Et toi, tu vas aller faire un pipi dans les buissons. Hein ? Parce que là, elles sont colères, les filles. Comment allez-vous, tout le monde ? Bah, écoutez, ils vont tous bien. Oh, toi, t'as été me faire une bêtise et t'as été laver quelque chose. Bah, écoutez, ils sont en pleine forme à 23h. Je pense qu'ils vont pas dormir avant longtemps. Oh, 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 justement, qui croise-t-on ? Ah bon, à part ces machins, là, ces chariots, cette chariote. Dans une chariote du diable ! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer ! Regardez, c'est Sandor que nous croisons ! Peut-être qu'il vient à la maison ? Je sais pas. Il est trop loin, effectivement. On va essayer de le choper, quand même. En vrai, ça va. Je le trouve pas du tout dégueu, hein. Un petit relooking. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure coupe de cheveux qui existe. Franchement, Sandor... Ah, bon parti ! Voilà, vous pouvez déjà spéculer, savoir déjà avec qui il pourrait aller. S'il irait avec plus Cunégonde ou plus Radgonde. En tout cas, il fera partie, je pense, des propositions. Un petit air de déjà-vu avec Cunégonde et son assiette qui vient parler. Ah ! J'ai renoncé Sandor. Oh, ça y est, je sais plus. Oui, c'est bien Sandor, celui-là. Windenburg reste quand même une contrée assez mystérieuse quand on voit cette couleur, cette lueur un peu verte auprès de ces ménhirs mystérieux. On n'a pas d'explication. Ils sont juste là et cette lumière apparaît le soir. Étrange ! Oh non, Mathurin a vieilli ! Oh mon dieu, non ! Mon dieu, non ! Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Mathurin est vieux, écroulant, regardez ses cheveux blancs ! Oh, la tristesse ! Regardez toute la sagesse qu'il a dans ses yeux, maintenant qu'il est vieux. Oh, j'en ai vu des choses dans ma vie. J'en ai palpé des fruits et des légumes. Et mais voilà, maintenant, je suis vieux. Je suis vieux ! Je n'avais pas vu, mais il est un peu deux heures et demie du matin, quand même. C'est un peu chaud pour discuter avec des gens dehors comme ça, dans pleine tempête. Mais bon, ce n'est pas grave. Après avoir discuté avec lui, tu pourras rentrer, ma belle. Ah bah d'accord ! Il est venu jusqu'ici pour servir à bouffer ! Mais c'est du grand n'importe quoi, pendant que tout le monde est encore debout. Bon, eh bah trop tard ! Ratgonde succombera à son... Ah, ça fatigue les fesses en l'air. Bon, eh bah, ce sera encore une journée de tempête, aujourd'hui. Il y a des gens qui passent, je vais quand même regarder. Ah, il te garde, il te garde, il te garde. Ça va être... T'as un tour de te faire engueuler. Eh, mais tu me fais quoi, toi ? Il me fait les macronis ? Oh non, t'exagères ! Bon, bah, je vais le laisser finir, mais franchement, non, Anastase. Ah ? Bah, t'as ramené ta copine là ? T'en crède ? Bon, c'est une qui était dehors, hein, évidemment. Jeanne-Marie Fourquin, une adolescente. Mais peut-être qu'elle pourrait être intéressée par notre amie. Bon, on oublie le look. Notre amie t'en crède, on sait pas. Comment t'as galéré à aller jusqu'au buisson, cunégonde ? Ah, c'était beau. Bon, alors, Petroni, t'as vu que ton mari est devenu tout vieux, tout dégueu ? Oh, j'ai l'impression d'avoir commencé le challenge hier ! Bon, d'accord, il y a eu plein de gosses entre-temps, mais quand même ! Ça me fait mal au cœur. Et puis, elle, elle vient juste seulement de passer adulte, donc ça va être long, hein, pour elle. Voilà, 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 voilà. Bon, sinon, n'oublie pas que nous sommes dimanche. Tu peux venir, s'il te plaît, tout récolter ? Euh... Histoire que, voilà, toi, tu gagnes un peu de skills en jardinage et qu'on puisse vendre nos récoltes. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais non, il va pas faire des recherches. Il va plutôt fertiliser et puis après, on va vendre nos récoltes. Tout ça, tout ça. C'est clair que l'hiver est rude. Alors là, je suis tristesse. Nous avons Iseux, enjolier, adolescente, super mignonne. On peut pas lui parler, je suis dégoûtée. Ça y est, t'as fini de tout récolter ? Allez, viens ici, mes petites... Pouf ! Petronie, les fesses dans la neige. T'as fait pas mal au dos, hein. Rentre vite, on va faire le transfert. Je fais maturer un niveau de la boue. Alors, les ventes des récoltes. Nous sommes à 15 614. On va vendre les bananes pour 44 simflouz. Oh, c'est pas fameux. Les poires pour 1246. C'est pas mal. Les cerises pour 96. Ah, il est bien élevé, Anastase. C'est un vrai bonheur. Les pommes pour 76 simflouz. Les grenades pour 5 168. Ah, je m'attendais pas, quand même. Les citrons pour 1053. Nous avons 2 fruits du dragon. On les vend. J'entends de la peinture. Et je crois que c'est bon. Qui c'est qui fait de la peinture, là ? Tank Raid. Oh, les roues, c'est vraiment les enfants du démon. C'est pas possible. Nous sommes donc maintenant à 24 241 simflouz. Et je vais donner les 60% aux seigneurs de la région. Donc, en gros, nous avons fait un profit cette semaine de 9000 simflouz. Ce qui équivaut à un impôt net de 5400 simflouz. A payer, ça fait qu'il va nous rester 18 841 simflouz. Voilà. Impôt payé pour cette semaine. Et on est quand même assez riche. De 18 800 simflouz. Je dis ça comme ça, mais elle va bien, ta copine ? Ouais. Apparemment, hein. Promise. Ouais, puisque là, on l'a pas vu de l'épisode, quand même. Tiens, tiens, en parlant du loup. Hein ? Euh, oui, alors du coup, tu peux lui parler à ta chérie d'amour pour lui faire des petits bisous aussi. Mais c'est pas vrai, mais t'en crèdes ! Mais j'en peux plus de toi ! Mais t'es insupportable, hein ! Putain, il a pris le relais de Cunégonde et de Fulbert. Non, mais l'enfer. Eh ? On va l'inviter à rester dormir, ta copine ? Mais peut-être qu'elle va dire oui. Elle va peut-être vouloir rester et faire des crapulades dans le lit, hein. Ah, mais les filles sont parties se coucher ! 21h30. Ouais, enfin, c'est bon, quoi. Il s'est pas non plus, hein. Quelle bonne nouvelle ! Vous allez pouvoir vous bécoter dans le lit pour pouvoir remonter ton moral, Anastase ! Ah, ah, ah ! Oh, oh, oh ! Anastase et sa promise vont faire des crapulades ! Chut ! On n'a rien vu. Ah, mais d'accord. Elle préfère encore dormir sur le banc que notre lit. Bah, dis-donc, c'est qu'il doit pas être confort, le lit, hein. Et voilà. La nuit se réinstalle encore sur Widenberg et sur la petite famille Flaubert. Par contre, je vois qu'il y a encore les petites lueurs là-bas, sur les menhirs. C'est incroyable, hein. C'est quand même bizarre ce qui se passe dans cette contrée. Elle est épuisée. Mais Radgonde finit par rentrer à la maison pour aller se coucher. Et c'est tout aussi bien, parce que c'est là-dessus. Oh bah, salut Manon, hein, fête à life. Comme moi, je vais vous quitter pour cet épisode en espérant qu'il vous aura plu. Du coup, bah voilà, les jumelles sont grandies. Elles sont adolescentes. Je pense que la semaine prochaine, ce sera les votes pour ces demoiselles, savoir laquelle des deux on va garder. En attendant, bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour la suite de Lord & Lady. Et aussi autre chose, n'hésitez pas à regarder mes autres Let's Play sur ma chaîne. Des gros bisous à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501